Voilà on a parlé de ses différents concurrents, vous voyez que les chevaux sont en train de se regrouper derrière les aides de la voiture, ça a légèrement augmenté pour Quinocan qui est à 1,40€ et qui demeure toutefois la grandissime favorite de cette épreuve. Derrière vous lui opposez en priorité le 4 Gorky Brio à 5,60€ et le 5 Harmony Rose à 7,60€, le départ est imminent. La voiture accélère, Quinocan qui assure le coup là-bas à l'extérieur avec Barbara Bischer et c'est parti pour le mile avec Gorky Brio qui est toujours très véloce, qui va tout de suite s'installer en tête avec Libby Wayo qui est en 2ème position, la 3ème place pour Condor à la corde avec Gaulois Genilou qui est 4ème alors que Harmony Rose est pour l'instant en avant en dernière position et c'est la favorite numéro 6, Quinocan qui ferme la marche. John Selou aux commandes de Gorky Brio qui a pris seules les commandes et qui fait le trou, il s'en va avec en 2ème position Gondor, Libby Wayo a été repris pour être placé dans son sillage, Gaulois Genilou est 4ème devant également encore un peu plus loin, Quinocan ainsi que Harmony Rose. Le début de la ligne opposée avec Gorky Brio qui a la tête et la corde, comptant plusieurs suls qui avancent maintenant sur le numéro 1, Gondor avec en 3ème position le long de la corde, Libby Wayo, Gaulois Genilou, Quinocan qui se rapproche quelque peu et Harmony Rose qui a lourd. Un qui ferme la marche en rentrée de devant, c'est vrai que Gorky Brio n'amuse pas le terrain, le numéro 4 avec l'entraînement de Renaud Pujol qui est en tête en 2ème position. Gaulois Genilou avec sa toque rouge qui vient à la hauteur de Gondor, Quinocan la favorite se fait ramener à un bon parcours, elle est en 4ème position devant encore Libby Wayo, c'est compliqué pour Harmony Rose qui a été durant quasiment toute la ligne en face prise de vitesse. Tournant finale, Gaulois Genilou avec Sandra Monnier qui vient peu à peu à la hauteur de Gorky Brio avec Quinocan qui vient très librement, c'est la casacque bleue. Gondor est 4ème côté corde devant Libby Wayo et Harmony Rose qui essaie de se relancer. Entrée de la dernière ligne droite avec Gorky Brio, Gaulois Genilou qui sont aux prises avec Quinocan qui n'a pas encore été décalé par sa partenaire. Barbara Abicheur, Gorky Brio qui baisse de pied maintenant, Gaulois Genilou avec Sandra Monnier qui tente de causer la surprise, Quinocan qui s'élance à ses trousses avec à l'extérieur Harmony Rose et Libby Wayo qui est au centre. Gaulois Genilou qui tente de tenir tête à Quinocan, Quinocan, Gaulois Genilou, Gaulois Genilou avec Sandra Monnier face à Barbara Abicheur et Quinocan, Gaulois Genilou, Quinocan, Quinocan qui finit par prendre un léger avantage, Quinocan la favorite qui s'impose finalement face à Gaulois Genilou. La troisième place qui va revenir à la fin, Harmony Rose et la quatrième pour le numéro 4, Gorky Brio. Victoire, contrat rempli pour le numéro 6, Quinocan qui a dû batailler tout de même face à Gaulois Genilou avec Sandra Monnier qui court beaucoup mieux que la dernière fois ici même. Gaulois Genilou qui aujourd'hui est allé ferrer les 4 pieds, le 5, Harmony Rose termine troisième. La quatrième place pour Gorky Brio le numéro 4 et c'est Libby Wayo le numéro 2 qui est cinquième. 6, 3, 5, 4 et 2 pour l'arrivée chiffrée de cette épreuve. On revoit la phase finale avec Gaulois Genilou, le fils de village mystique qui a joué son batou qui n'a pourtant pas forcément eu le parcours idéal. Longtemps le nez au vent, il a mis la pression sur Gorky Brio qui depuis le début n'avait pas musé le terrain. Il va très longtemps tenir tête à la grande favorite, Quinocan qui néanmoins à la fin va s'apposer avec une certaine assurance confirmant sa victoire de l'autre jour. Le bras levé pour Barbara Abicheur en être très Harmony Rose qui a tout de suite été débordée de train et bien a comblé un peu de terrain pour aller chercher en être très la troisième place. Voilà Jérôme pour l'arrivée donc de ce prix de Reims, c'était la première ici à Avanche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !